bonjour les amis dans cette vidéo je vous montre comment s'inscrire au forum de mobilité destination canada qui a déjà eu lieu en france à paris qu'on pouvait le voir le 17 le 18 le 19 novembre 2022 qui aura lieu au maroc le 22 et le 23 novembre 2022 et en ligne le 28 le 29 et le 30 voilà de ce mois 6 novembre 2022 et qui est un forum annuel qui se fait chaque année bon je voulais partager avec vous ce site est la première chose à faire vous accéder au site on vous laisse le lien dans la description c'est destination canada 2022 points vfr point com slash fr bon je vous explique tout d'abord de quoi il s'agit c'est un forum annuel qui se fait chaque année par le gouvernement canadien et qui s'adresse aux candidats francophones et bilingues c'est à dire qui parle le français et l'anglais bon c'est un rendez vous incontournable pour l'immigration canada et sur le site en haut à droite voilà vous pouvez changer le la langue en anglais en cliquant sur ce bouton en sinon vous restez sur la langue française bon et on descend on clique sur le bouton inscription qu'on visiteur il ya un deuxième deuxième bouton les inscriptions voilà il y avait ici un bouton participer en tant qu'exposant c'est fermé je pense qu'ils ont déjà terminé ça on clique sur inscription qu'on visiteur voilà je m'exclique comme je sélectionne ici visiteurs et pas exposants la partie exposants ça concerne les professionnels ça concerne les sociétés les entreprises bon avant de commencer il faut que vous auriez déjà un cv un cv canadien voilà cv canadien au format canadien parce que vers la fin de l'inscription ils vont vous demander de mettre en pieds jointes votre cv voilà c'est la première chose à faire il faut créer votre cv voilà je vous mets en vers la fin de la vidéo un lien voilà pour une vidéo qui vous montre comment créer un cv canadien si ça peut vous aider et je vais partager ça avec vous il faut aussi trouver le code qui décrit la profession le métier qui nous décrit voilà et dans la classification canadienne des professions voilà on clique sur ce deuxième sur ce deuxième lien ça va nous donner un tableau de classification bas on va chercher notre code de cnp voilà au milieu vous avez les titres des professions un directeur des achats etc avec un menu une liste à l'avouement vous cherchez le métier qui vous correspond et le code cnp c'est ce code la gauche c'est ce code à quatre chiffres et à droite vous avez le genre ou bien le niveau d'expérience on vous cherchez votre code cnp qui correspond au métier que vous cherchez et on revient à notre site donc vous mettez vos informations personnelles voilà le nom prénom date email date de sens nationalité pays de résidence code postal ville etc on vous remplissez tout ça et on descend voilà si vous êtes inscrit auprès d'un service d'emploi public tel que un apec pour le maroc vous pouvez cocher ça sinon vous pouvez laisser cette case vide voilà et le site vous oblige de choisir un créneau ou bien la date et l'endroit que pendant lesquels voilà la date de votre participation en tout cela est déjà fait il nous reste juste à rabat au maroc le 22 le 23 novembre sinon si vous souhaitez faire ça en ligne le 28 le 29 30 novembre voilà et en descendant on trouve cette partie cette partie elle concerne votre conjoint ou bien si vous avez un conjoint ou bien un époux qui souhaite participer à la même date que vous vous mettez ces informations ici sinon vous passez directement à l'étape d'après compétences et formation tout en bas de la page voilà vous remplissez ici vos vos niveaux de langue français et anglais vos expériences de travail vos diplômes c'est votre niveau d'études etc et tout en bas de deux pages voilà vous mettez votre cv bilingue comme je vous ai dit tout à l'heure votre cv canadien ici vous cochez cette case et vous et vous sauvegarde et vous êtes inscrit normal bon je vous invite à aimer la vidéo et à partager avec les amis et la famille qui sont intéressés par ce sujet d'immigration au canada et je vous souhaite une excellente journée au revoir